Place à la lecture dans Il était une fois un livre Avec Nathalie Ramage sur Fréquences 8 Bienvenue sur Fréquences 8, cette semaine avec Stéphane Grangier qui est venu nous présenter son livre Hollywood Plot Moderne édité chez Guateurs Noirs Bonjour Stéphane Bonjour Pour ceux qui vous avaient déjà reçus il y a quelques temps quand vous aviez publié votre livre Fuel c'est vrai que pour les auditeurs qui auraient lu Fuel là on est complètement sur autre chose mais je trouve que c'est une autre littérature autant dans Fuel c'était beaucoup plus sérieux la matière était plus sérieuse donc c'était plus de documentation sur les pétroliers et puis les mafias sur le monde économique même s'il y a un personnage qui est perdu à l'image de celui qu'on peut trouver dans Hollywood Plot Moderne qui est aussi perdu, qui va partir aussi sur la route mais là il n'est plus perdu dans sa tête c'est plus violent, c'est plus dur là je suis plus sur une veine de ce que j'aime bien aussi c'est une farce, ça peut être une farce clownesque des choses comme ça je m'amuse de toute façon à creuser chez les personnages aussi cette veine parce que j'aime ça, parce que j'aime les voir je veux me voir les gens aussi comme ça on est plus dans un portrait social en fait autant dans Fuel on était plus dans le milieu économique les connexions économiques, le monde politique et tout ce qui n'est pas forcément très propre des mafieux propres directement ou des élus de la Côte d'Azur avec des hommes de main qui n'hésitent pas à trucider sans état d'âme là ça n'a effectivement rien à voir on est peut-être plus dans la légèreté plus de légèreté et à la fois ce qui n'empêche pas non plus le portrait social d'une partie de la société qui est complètement invisible qu'on fait rarement apparaître dans les romans parce que c'est pas romanesque un SDF et à la fois ils font partie de la société ah oui oui mais c'est même souvent les soutiers les soutiers des petits boulots un peu précaires ou un peu pourris de cette société donc ils font les petits CDD de deux mois les choses les trucs donc ce personnage là est ça quoi en fait c'est ses boulots d'ailleurs il le dit à un moment lui-même à travailler au Stade Rennais oui la seule chose que lui connaît du Stade Rennais il a été balayeur au Stade Rennais pour un tout le monde sait le sponsor la Samsung je crois c'est un truc comme ça donc il a fait il a nettoyé le stade en enlevant les chewing-gums sous les je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire ou avec son balai et son sac poubelle deux jours avant les matchs et deux jours après parce que c'est quand même 30 000 places donc il faut quand même bon maintenant il n'y a plus personne donc du coup ça va être moins difficile donc c'est ce genre de boulot qu'on peut avoir donc lui le Stade Rennais s'ils ont au point commun le Stade Rennais c'est pas du tout c'est l'inverse il y a l'envers du décor il y a ceux qui sont à la lumière ils touchent un gros chèque et qui vont mettre un but il y a ceux qui vont travailler pour que dalle qu'ils vont être dans l'ombre et dans la poussière et ce footballeur quelqu'un vous a inspiré ce footballeur alors pas forcément un footballeur du Stade Rennais parce que j'ai dit mais ça serait peut-être un peu non non ça peut être beaucoup ça peut être beaucoup ça peut être plein de jeunes quoi parce qu'il est brestois il est d'une origine autre mais en fait il a été adopté d'une origine africaine c'est plus ce que j'avais mis en fait en origine c'est vrai que quand on demande d'où il est lui il dit de Brest oui il s'appelle Yannick Lester donc c'est pas voilà c'est pas Fofana quelque chose c'est Yannick Lester mais ce Yannick Lester a vraiment existé je tiens à le dire parce que plus jeune j'ai joué au foot dans le Morbihan et minime et j'avais contre moi un goal de Val un Yannick Lester donc en fait j'ai utilisé bon il m'a pas rappelé j'ai pas eu de truc ça n'a rien à voir c'était un goal un goalkeeper donc voilà tu n'es pas devenue professionnelle non non mais donc parce que moi j'ai fait un petit peu du foot mais tout jeune comme ça j'aurais pu être sélectionné il aurait pu avoir des trucs donc on voit déjà des rouages d'un enseignement déjà qu'on peut avoir plus ou moins dur par déjà des gens qui vous voient déjà dans les plus gros clubs comme ça on voit déjà les pistes les marchandages au niveau des agents aussi oui après là j'ai beaucoup brodé dessus parce que je ne suis pas même si moi-même j'ai été balayeur au stade Renet donc je dois le dire en fond d'émission par la SEMSIC et je me suis retrouvé quand même à la pifardière en train de nettoyer les bureaux et de tomber sur même des contrats donc je n'ai pas parti avec c'est déjà pas mal mais c'est vrai qu'on voit deux mondes qui se confrontent et qui n'ont rien à voir on n'était pas là quand les joueurs s'entraînaient rien on vient avant et on part après on reste dans l'ombre dans les placards dans les trucs le seul mais bon j'imagine que c'est vrai que c'est pas non plus c'est pas non plus comme on disait la colonne vertébrale de votre roman c'est cette errance enfin ce périple de ce duo c'est pas effectivement ce qui se passe dans les coulisses du stade Renet non 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 c'était simplement moi-même ayant fait ce travail donc j'avais une vision de cette personne qui aurait pu qui est qui est SDF maintenant donc il y avait un rapport lui lui avait un rapport avec les joueurs de foot tout ça qui était qui était d'un cirque quoi donc qui était en même temps qui est et à la fois c'est peut-être aussi pour vraiment mettre en lumière le côté perdu du footballeur puisque il est effectivement son agent ça sent quand même pas ah non 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 il va se retrouver ça sent la fin de carrière alors il vient d'être on vient de lui refuser une pub là c'est fini il joue plus sa femme est en instance de divorce donc on lui demandant plein de choses et son agent est en train de peut-être éventuellement lui retrouver une place dans un club de 4ème division anglaise en Angleterre perdu très loin c'est pas la même on sait que le championnat anglais c'est quand même haut niveau et même le championnat national anglais donc la ligue 2 en fait en France est très haut mais alors le niveau 4 c'est voilà donc là c'est la fin de la ligue et son agent lui vend ça en lui disant qu'il va se reboucher alors qu'il arrive quand même à 29 ans et que c'est un peu la fin de tout donc c'est vrai qu'il est assez perturbé il est très perturbé par tout ça et puis là c'est le bouquin donc là c'est un petit peu c'est trop plein c'est ce qui explique aussi comment il a pu réussir à se faire ça donne une crédibilité à l'histoire quelque part parce que c'est vrai que comme vous expliquez toutes ces casseroles sa femme qui demande de le divorce le beau-père le beau-père là on sent que ça va vraiment pas être facile pour lui parce qu'il va se faire étrier il va se faire étrier l'agent qui le lâche qui veut le mettre en 4ème division il n'y a plus rien 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 et puis souvent ces jeunes-là parce que 29 ans c'est finalement jeune c'est fin de carrière il n'y a plus rien tu n'es pas conseillé surtout qu'il a le souvenir quand même à 17 ans d'avoir été un futur espoir une star il aurait pu jouer au Real Madrid je sais qu'il y en a des Cavaminga ou des choses comme ça à Rennes actuellement des jeunes on peut imaginer un personnage comme ça mais toute sa trajectoire va être difficile jusqu'à arriver à 29 ans avec rien et tout se casse la gueule et souvent ils se sont comme ils ont été formés dans ce moule-là dans ce monde-là ils sont perdus pour tout le monde le monde autour déjà leur paraît le monde normal déjà leur paraît difficilement concevable donc en plus avec un SDF mais le fait d'avoir brossé aussi tout ce portrait en fait de ce footballeur ça donne du crédit à l'histoire parce qu'on se dit sinon mais c'est pas c'est pas réaliste que quelqu'un de cette envergure enfin je veux dire avec cette réussite qu'il a pu avoir comment il peut se laisser berner par le premier SDF parce que là il y a un choc il y a ce choc qui fait que la rencontre se fait donc ça donne vraiment du crédit quoi enfin je trouve du crédit à l'histoire et alors le premier alors la première donc comme on disait en début de semaine le but une fois que le corps est dans le coffre c'est pas de le garder dans le coffre bien évidemment c'est un jour de s'en débarrasser il est là maintenant on peut pas le nier il est là on va pas le faire disparaître ils vont rouler pour s'en débarrasser et alors l'épisode dans les chemins de campagne autour de aider où alors on visualise enfin vous avez une description des scènes mais je veux dire on visualise en même temps qu'on lit quoi et on imagine c'est ce pauvre l'autre qui est au téléphone le footballeur qui est écroulé au téléphone parce que sa femme est encore en train oui parce qu'il reçoit des nouvelles aussi périodiquement qu'il arrange pas trop à ce moment là voilà tous les jours on lui remet une couche et l'autre qui est à côté de la voiture en train de creuser avec sa pelle pour enterrer le corps et bien évidemment il y a le fermier qui arrive bah oui de toute façon il y a toujours quelque chose ces grands espaces déserts il y a toujours quelqu'un qui arrive à un moment donné en plus il creuse dans son champ donc il est pas très content il voit des gars il voit surtout un point rouge avec une grosse voiture donc qu'est-ce qu'il fait là dans mon champ bah oui une Porsche et puis il le reconnait en plus le footballeur il est en perdition et quelque part c'est le SDF qui prend les choses en main qui essaye de pour un SDF on imagine bien bah il a trouvé un copain il a trouvé un copain oui et puis un SDF qui prend les choses en main on peut que quand même se demander mais où est-ce que ça va aller parce que c'est qu'est-ce qu'il voudra en contrepartie qu'est-ce qu'il a dans la tête vraiment on voit bien sa manière dont il parle à son parcours que vous essaimez de temps en temps mais qu'est-ce qui peut qu'est-ce qui peut sortir de cette tête de cet esprit enfin il n'y a rien et puis cette scène elle arrive assez rapidement dans le livre alors bien évidemment ça capote parce que là il faut reboucher le trou vite fait quand le fermier arrive il faut recoller le corps dans le coffre et en fait l'errance elle est comme ça jusqu'au bout quoi bah oui parce qu'ils ne vont pas trouver de toute façon ils ne savent pas trop ils vont tous les deux le SDF c'est pas plus quoi de toute façon et quand on lit cette scène-là qui est vraiment assez rapidement dans l'histoire et qu'on voit le nombre de pages qui restent on se dit mais mon dieu mais qu'est-ce qui va encore leur arriver quoi et c'est tout le reste du temps comme ça ce ne sont que des épisodes comme ça complètement rocamboles de toute façon ils sont mal mal engagés on va dire mal assortis mal engagés donc ils se mettent où ils peuvent quoi à un moment donné ils vont chercher des lieux après ils vont dans un autre truc pour manger ou pour boire parce que l'autre il a envie de boire de toute façon le SDF il est alcoolé au dernier degré donc de toute façon le genre de foot va pas l'accompagner mais bon après ils vont se retrouver à fumer des trucs donc sur un port donc c'est tout en se rapprochant finalement parce qu'ils vont commencer à se poser un peu des questions il va prendre une sorte de détachement peut-être à force peut-être à force des jours qui passent et des moments qui passent le genre de foot va avoir une sorte de détachement que l'autre va lui apporter quelque part inconsciemment va lui apporter une sorte de détachement à la situation à la vie oui puis des questions un peu existentielles oui 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 complètement comment il voit le monde chacun comment par exemple le genre de foot doit traiter l'autre de feignant parce qu'il ne faut rien parce que tout ça l'autre va lui dire mais c'est toi le feignant enfin c'est tout un voilà tu ne sais pas comment tu ne sais pas tu ne sais pas quelle sorte de monde dans quoi j'ai bossé qu'est-ce que c'est de tout ça de truc pour l'autre c'est assez simple il a été formé à taper dans un ballon à mettre des buts à être le premier à être choyé à être tout ça à être payé après avec des agents avec des choses donc c'est facile quoi ça doit être à peu près facile t'as un peu de talent tu tapes dans un ballon tu mets des buts t'as un chèque et l'autre n'a pas du tout le même parcours c'est même le parcours inverse c'est un parcours inverse mais la débine va les rapprocher oui et finalement cette alliance des deux fonctionne bien ils n'ont pas vraiment de choix non plus je crois que c'est en fait au bout d'un moment ils sont il y a une patte humaine qui fait que le footballeur a besoin de l'autre finalement parce que c'est un conseil un peu foireux mais c'est un conseil quand même et c'est un compagnon et l'autre a besoin aussi de quelqu'un c'est de la solitude on parle de la solitude on parle du SDF on parle de gens qui sont précaires qui peuvent être dans la plus grande solitude donc c'est un copain et c'est ce qu'on peut retrouver dans des boulots souvent des petits boulots on fait copain avec quelqu'un parce qu'on rentre tout seul le soir il n'y a personne donc c'est là il a un copain il a quelque part il s'engueule avec ils ne peuvent pas supporter le truc mais voilà tant bien que mal ils vont toujours regrimper dans la voiture pour aller plus loin pour essayer quand même de se débarrasser du calavre parce que c'est quand même du corps du corps oui du corps parce que c'est quand même il ne lui donne même pas si il lui donne son prénom au départ mais c'est lui le narrateur de l'histoire en fait c'est le quand on lit l'histoire on a vraiment l'impression que c'est le SDF qui mène la barre il vit au quotidien ce qui arrive donc après ce qui se passe c'est du ressort du personnage et de son vécu et de ce qu'il y a autour c'est à dire de la recherche du Robert Lopez parce qu'il s'appelle comme ça le randonneur et de sa femme qui s'inquiète donc qui affrète toute la police de tout ça parce que ça ne va pas du tout donc voilà il va s'opérer petit à petit avec un témoignage il va la gendarmerie va réussir quand même à plus ou moins à long terme à lointainement il ne va y avoir pas une course poursuite parce qu'on n'est pas non plus on n'est pas dans un film américain on sera plus dans l'western de Manuel Poirier peut-être donc du côté du Finistère du côté des deux personnes ensemble et puis ça prend le temps une identification quand même qui va finir par se faire une voiture enfin ça y est avec les choses le puzzle va commencer à se mettre il y aura quelques témoins il y aura surtout une scène qui va être sur un port aussi à un moment parce qu'ils veulent après avoir fait créer un peu des trous un peu partout dans la terre ne jamais réussir à se débarrasser du cas là ils essayent quand même de le jeter pourquoi pas le jeter en mer le problème c'est qu'un corps ça flotte ça peut flotter et ça peut revenir aussi dans le port donc c'est un petit peu ce qui leur arrive à un moment donc là je vous conseille si vous voulez vous distraire c'est Hollywood Plot Moderne de Stéphane Granger chez Guateur Noir voilà vous passerez un bon moment avec ce duo ce duo de choc de deux mondes de choc voilà on laisse la place à un petit peu de lecture nous on se retrouve demain parce qu'il nous reste encore deux jours à passer ensemble et on reviendra sur ce fameux corps parce que c'est quand même lui la colonne vertébrale de l'histoire à demain c'était avant ou après des je ne sais plus après un temps une route on a foncé entre les arbres il n'y avait personne c'était parfait on n'arrivait pas vraiment à se décider où on allait l'enterrer ce type du coup on traçait routes jolies qui montaient et descendaient pas la moindre maison pas vraiment de champ non plus de toute façon on allait trop vite à un moment j'en ai eu marre Yannick tu vas où ? ben je sais pas je roule roule peut-être un peu moins vite si tu veux qu'on ait le temps de repérer un bon coin tu roules pas à deux à l'heure avec ce qu'il y a dans ce moteur mec se tournant vers moi j'ai vu la lueur dans ses yeux le cognac faisait son effet j'ai préféré ne pas le contredire pour éviter de le perturber et qu'il nous emplafonne soudainement dans la luzerne il avait le pilotage du joueur pro mais bourré j'ai accroché ma ceinture de sécurité Yannick ? quoi encore ? il m'a fait écoute je comprends ce que tu veux dire mais faudrait tout de même que tu ralentisses un peu on s'éloigne de la voie express et on va se perdre dans la nature ça te dit quelque chose toi ? aider ? euh non pas grand chose ben alors justement ben alors justement quoi ? ben c'est un coup à se perdre tiens à se paumer et après on dira qu'on n'a pas été aidé quoi ? il a crié l'air sauvage semi fou alors qu'il ouvrait la fenêtre que le moteur rugissait que je recommençais à me demander ce que je foutais dans cette merde qu'on n'a pas été aidé je veux dire qu'on n'a pas été aidé pourquoi ? et alors ? non laisse tomber j'ai regardé la route quelques secondes puis c'était une blague aider aider quoi ? il a braillé rien laisse tomber tiens là-bas j'ai montré du doigt à 200 mètres sur la droite ce chemin qui naissait entre un bois et des champs il a mis son clignotant puis s'est prudemment enfoncé dans l'allée boueuse comme si elle avait été constituée de centaines de milliers de boîtes d'œufs sur lesquelles il allait bien falloir nous risquer à passer crétin on en retenait nos souffles avec cette lucidité collective exceptionnelle qui dans le silence s'imaginait pouvoir jouer sur la masse totale de l'engin à gauche un champ délimité par un fil barbelé et à droite un bois qu'on a allongé jusqu'à cette barrière nous empêchant l'accès au champ la folle discrétion ce coin on est sortis en même temps chacun de son côté respirant l'humus boisé mélangé aux fumets de cette terre grasse qui emportait tout j'ai roulé une cloque puis l'ai allumé fébrile il m'a regardé t'en aurais pas une pour moi par hasard tu fumes toi je m'en fous de fumer j'ai besoin de me détendre c'est tout il a regardé au loin le toit d'une ferme au ras des arbres là bas je lui ai refilé ma tige puis en ai roulé une autre que j'ai allumé nos fumées se sont mélangées à la brume légère de cette fin d'après-midi j'ai fini mes bières je me sentais pas trop mal j'ai été pissée contre un arbre et suis revenue là que j'ai compris que j'étais l'abruti du millénaire Yannick quoi ? on a pas de pelle et alors ? tu dois creuser un trou de la taille d'un mort avec les doigts toi ? il a regardé droit devant lui l'oeil se vident progressivement de toute cette substance qui lui avait préalablement gouverné la jugeote et c'est lors de cette longue agonie intérieure qu'un bruit de moteur nous est parvenu surgissant par la droite l'engin est venu droit sur nous puis s'est avancé jusqu'à la barrière devant laquelle il s'est immobilisé le type a serré le frein à main coupé le moteur et descendu du tracteur puis s'y glissait sous la barrière avant de se redresser de l'autre côté nous tendant cette main mollasse qu'on a tripotée à tour de rôle son regard aiguisé ne fixait que la Porsche il nous a adressé la parole sans quitter l'engin du regard embourbé il a alors plissé les yeux avant de nous observer sans qu'on ait le temps de répondre sa pupille s'écarquilla à la vue de Yannick le stère mais j'y crois pas mon dieu Yannick le stère il a décomposé avant de se gondoler sur place ruisselant de bolleur j'y connaissais que Quick au foot mais j'avais une relative bonne mémoire et ce nom effectivement me disait quelque chose Yannick bazarda sa clope et afficha cet air d'impitoyable compétiteur que je lui voyais pour la première fois il dit pour meubler ou justifier un truc car je le voyais mal parler match ou qualité du nouveau John Deere bonjour on s'est juste arrêté pour une vidange pas de soucis en fait on est pressé là il a commencé à reculer j'ai suivi le mouvement visuellement ça donnait un drôle de résultat vous êtes pas embourbés ? non une petite vidange la vessie vous voyez je suis avec mon cousin là c'est tant pas fait c'est alors cru obligé de rajouter finissant par un clin d'oeil limite l'agriculteur semblait triste et ennuyé qu'on se barre maintenant et de cette façon foireuse mesquine minable il aurait eu un tas de trucs à demander sur l'équilibre défense latéraux alors il a semblé déçu et aboudé avant de se fermer ses yeux ne laissant plus passer que l'éclat d'une suspicion glaciale ah d'accord vous partez là oui on est désolé on doit y aller on est déjà à la bourre Yannick Lester a fait un sourire idiot réintégrant l'habitacle de la Porsche le regard du type reluquait le carénage avec réprobation ces types arrivent dans mon chemin puis foutent le camp comme des malpropres deux minutes à peine enfoiré fils de pute enculé ta salope de mer pas un autographe pas la plus petite des attentions quand je vois ce que j'investis dans ce club par le bien de mon abonnement moi je dis bravo et vive le sport j'ai voulu finir sur une bonne note la main par la fenêtre au revoir monsieur merci et à bientôt alors au stade il ne m'a pas regardé il avait l'air furieux et son regard ne lâchait plus Yannick qui transpirait sur le démarreur bordel qu'on reste pas en bourbée en plus a dit ce dernier le moteur a démarré nickel il a mis la marche arrière et d'une façon précipitamment hasardeuse nous nous sommes cassés de ce cloaque la nuit venait de tomber sur la route déserte j'avais plus de bière Yannick passant successivement la première puis la seconde puis la troisième a accéléré encore et encore au bout de quelques minutes j'ai entendu les sanglots qui s'échappaient de sa bouche il pleurait en sourdine petit garçon seul dans l'ombre et pleurerait sans doute encore longtemps tu n'as rien dit j'ai allumé une tige et en silence j'ai mis toute mon affection à veiller son désarroi place à la lecture dans il était une fois un livre avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501